Tous les policiers, les CRS, les gendarmes disent qu'on a appliqué les ordres. Est-ce que les ordres étaient défaillants ? Non. Il y a d'abord eu des effectifs qui étaient des effectifs suffisants. Il y avait une cinquantaine d'unités de force mobile, c'est-à-dire 5 000 policiers et gendarmes de plus. Il y en avait 3 000 la semaine précédente, c'est-à-dire en gros un policier pour deux manifestants, ce qui est statistiquement, en réalité, tout à fait suffisant. Le bon ratio. Maintenant, la question qui se pose, c'est la stratégie, comme les organisations syndicales de police l'ont rappelé. Jusqu'à présent, on évitait le contact pour éviter d'ailleurs des drames. Pour éviter des affrontements. Des affrontements qui auraient conduit à des drames. Et est-ce que c'est aujourd'hui suffisant cette tactique qui consiste à lancer des grenades lacrymogènes, qui consiste à avancer et reculer ? Est-ce que c'est suffisant ? La question peut être posée. J'observe qu'il y avait néanmoins visiblement un problème aussi matériel, puisque selon ce qui ont indiqué certains responsables, il n'y avait plus assez de grenades lacrymogènes très très vite, puisque les grenades lacrymogènes ont été lancées au début de manifestation, alors que d'habitude c'est à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada